Vous êtes artiste visuel et vous avez de la difficulté à répondre à des appels de projet? Vous êtes toujours à la dernière minute, écrire c'est épouvantable, vous soumettez des projets qui sont finalement esquissés, pas très développés. Eh bien, j'ai quelques astuces pour vous. Je m'appelle Diane Dubaud, je suis artiste visuel et mon but est d'aider tous les artistes à aller au bout de leur projet. Alors voilà le dépôt de dossier, l'appel à projet. Ça suscite énormément d'anxiété et c'est parfois extrêmement difficile d'aller au bout du processus. Donc, premier conseil, première astuce plutôt, nommer toutes les difficultés que vous avez en ce qui concerne les appels de projet. C'est-à-dire, par exemple, l'écriture, ça n'a juste pas de bon sens, je suis incapable d'écrire, je ne suis pas capable de formuler le projet que je veux faire, écrire la démarche, c'est l'enfer. J'aime pas ça être en compétition. Il me semble que cet appel à projet est trop ambitieux pour moi. J'ai peur d'être refusée, etc., etc. Donc, faites une liste de tout ce qui vous retient de faire des appels à projets. Puis, une fois que tout ça a été nommé, dit, reconnu, vous mettez ça de côté et vous décidez de changer de stratégie. Deuxième étape, on change de stratégie, on essaie de faire les choses différemment. Alors, vous allez accumuler toute l'information autour du dit projet, de l'organisme qui fait cet appel de dossier. Donc, en combien de mots la démarche doit être écrite, la description de projet, quelles sont les images à ajouter, quel format, etc., etc., pour que ce soit le plus précis possible, tout ce qu'il y a dans la demande, tout ce à quoi vous devez penser. Puis, déterminez le temps que ça va vous prendre. C'est-à-dire, ce que vous pensez que ça va vous prendre, puis vous multipliez par deux. Parce que très, très souvent, c'est beaucoup, beaucoup plus long que ce qu'on croit. Donc, doublez le temps que vous imaginez. Par exemple, si vous pensez 20 heures, allez-y pour un 40 heures. Vous serez toujours agréablement, surprise, surprise, quand vous aurez du temps à la fin pour bien revoir chacune des étapes. Donc, si vous avez 40 heures, voyez combien de semaines il reste avant la date limite, puis divisez ce nombre d'heures par le nombre de semaines. L'autre astuce, vous allez inscrire à votre agenda ce temps dédié à ce dépôt de projet. C'est donc dire que 10 heures, c'est peut-être une journée et demie de travail. Donc, à votre agenda, il y aura une journée et demie consacrée seulement à ce dépôt de dossier. Donc, pas de rendez-vous, pas d'appels téléphoniques, pas de réponses aux courriels, pas de réseaux sociaux. C'est vraiment ce projet-là qui prendra tout l'espace, toute la durée de 10 heures pendant, à chacune des semaines. Une autre étape de travail, ce sera de faire relire vos textes par un artiste ami, par un compagnon, par vos parents même, votre père, votre mère. Pas pour avoir une critique, pour avoir des commentaires, c'est-à-dire pour vérifier qu'est-ce qu'ils comprennent et qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas. Donc, vous pourrez ainsi préciser certains éléments de votre demande et surtout de la description de projet ainsi que de votre démarche. Et, dernière étape, gardez-vous une période complète de travail pour assembler le dossier. Et vous pesez sur le bidon. Alors, voilà. Donc, si je résume les étapes. D'abord, identifiez les problèmes, les résistances que vous avez. De deux, décidez de changer de stratégie. De trois, faites un plan de travail. De quatre, allouez du temps dans votre agenda pour ce projet. De cinq, faites relire vos textes. Et de six, gardez-vous une période pour assembler tous les éléments du projet. Alors, je vous souhaite bonne chance pour votre prochain dépôt de projet. Et, si cette vidéo vous a été utile, vous pouvez cliquer « J'aime ». Vous pouvez aussi la partager afin d'aider certaines personnes qui pourraient en avoir besoin. Merci. Merci. Merci.